Le secret de Nostradamus 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 Tous les textes Le secret de Nostradamus Le secret de Nostradamus Le parlant Le parlant Le parlant nous dévoilera une phrase très importante sur l'origine des textes Cette phrase sera l'exemple type pour l'interprétation des quatrains Voici le schéma exact de la construction de tous les textes Le secret de Nostradamus Le but Le portant nous dévoilera une phrase très importante sur l'intérieur des textes Le temps Le pseudonyme de onze lettres nous dirigeait vers le quatrain numéro onze. Voici le quatrain numéro onze. Voici le quatrain numéro onze. Ce quatrain numéro onze, seule la première ligne nous intéresse. Il nous indique un mouvement de sens. Ce mouvement de sens après la virgule se fera à partir du cœur, des pieds et des mains. Bien entendu, si nous considérons ces trois éléments comme étant des organes humains, les textes resteront là où ils sont. Par contre, si nous les prenons au sens figuré, ici, le mot cœur représente le milieu de quelque chose. Également, nous ne devons pas oublier que nous avons un seul cœur. Et cœur sera représentatif de foi, de croire en quelque chose, avoir la foi. Pied, quant à lui, sera assimilé au pied poétique. Nous indiquera également le vingt-deuxième quatrain. Le mot main sera assimilé à manuel, un travail manuel, et également à manuel, petit livre, résumant l'essentiel d'un art. Vous pourrez ainsi le constater tout à l'heure. En mettant tous les éléments découverts, bout à bout, on s'aperçoit que nous obtenons un manuel complet de compréhension. Voici le cachant. Le cachant sera le pseudonyme de l'auteur des centuries écrit à l'envers. Nous allons maintenant sélectionner les pieds poétiques se dissimulant dans Sumard Artson. Nous obtenons deux pieds en latin et deux mots tout à fait ordinaires. Sum, ce sera être en latin. Ad indiquera une direction avec idée de mouvement. Ar sera le diminutif de artistique. Le son, ce sera le bruit, le bruit à l'oreille, assimilé à phonétique. Puisque Nostradamus attire l'attention sur un son qui sera un art. Voici le résultat de ce que nous avons découvert. Seront les vers avec une idée de mouvement, artistique, phonétique. Avec le parlant, nous arrivons à un tournant décisif sur la façon de comprendre les mots de tous les textes. Cet exemple permettra l'interprétation des quatrains à l'endroit et à l'envers. Dans cette action, nous avons inscrit dix fois le nom Nostradamus afin de sortir les pieds poétiques ou les mots visibles à l'œil nu. Nous pouvons constater qu'une phrase se dégage de cet ensemble. Le premier mot, c'est « nos ». Ensuite, nous avons « ostre ». C'est nos autres. Autre avec apocope 2, c'est-à-dire nous rajoutons un « e » à la fin du mot. Ensuite, nous avons « trada », mot à consonance latine, du même groupe que « trader », « traditus », « traditio » ou « traditor ». Ces mots latins ont une légère différence de signification. Ils se compléteront dans le message que nous découvrons. Ensuite, nous avons « ad » qui indique une direction, vers avec idée de mouvement. Adam sera le protecteur de l'humanité. Dans la mythologie hébraïque, il se présente sous trois plans différents. Il se nomme Adam-Cadmon, Adam-Bélial ou Adam-Protoplaste. Il est celui qui a inspiré Nostradamus. Le « a » seul sera donc pour le verbe « avoir ». Et ensuite, nous arrivons à « mus ». « Mus » sera un élément déterminant. En ancien français, il signifie « bouche », mais il est le diminutif du mot « musique », avec « apocope » de « hic ». C'est-à-dire que dans l'apocope, on rajoute les syllabes manquantes à la fin d'un mot. La syncope, ce sera d'ajouter les syllabes manquantes au milieu d'un mot. Et la phérèse, ce sera rajouter les syllabes manquantes au début d'un mot. L'auteur des centuries pratique souvent ces principes. « Us », ce sera « us » et « coutume ». « S » tout seul sera le phonème du latin « s » « e » de « s » « e ». Pour le verbe « être », voici le récapitulatif de la phrase dissimulée. Le ton est un peu sec, je l'ai un peu arrangé. Nos autres traductions des vers avec idée de mouvement. Adam, avoir l'âme par ma bouche. La musique en usage, la coutume sera. Rien n'était fait au hasard. « Mus », à la fin du pseudonyme, nous apporte donc la certitude qu'il est le diminutif du mot « musique » avec apocope de « hic ». Il représentera l'ensemble des syllabes servant à désigner les notes de musique. Il sera l'exemple principal pour la construction de la prose selon le principe de l'hymne de Saint Jean-Baptiste. Merci. 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 Merci.